Pour les Nations Unies, pour le système de l'ONU, pour l'Organisation Internationale pour l'Immigration, les migrations sont un phénomène normal ou du moins inévitable. Leur conviction, c'est que de toute manière, des gens vont migrer et que les États doivent donc développer des politiques qui permettent d'encadrer cette mobilité de façon légale, régulière ou ordonnée, pour reprendre les termes qui sont dans le titre du pacte mondial de l'ONU. Et donc, d'une certaine manière, les politiques exclusivement fondées sur le contrôle ou la répression d'immigration ne peuvent pas fonctionner. Pour autant, ces organisations, l'OIM, l'ONU, considèrent que l'immigration doit également avoir un impact économique ou socio-économique bénéfique. C'est-à-dire que l'immigration devrait bénéficier aux pays de départ, notamment en permettant le développement des pays du Sud. Elle devrait bénéficier aux pays de destination, par exemple en permettant à ces pays ou à ces marchés d'avoir accès à une main d'œuvre dont ils ont besoin sur leur marché du travail. La coopération, naturellement, est au cœur de la mission des Nations Unies et de toutes les organisations internationales. Coopération, par exemple, dans le domaine de la lutte contre les passeurs, contre la traite, contre le trafic d'êtres humains. On a effectivement, disons, une question importante qui est celle des droits des migrants. Le pacte, par exemple, parle de migration sûre. C'est une manière de dire qu'il faut protéger les migrants, notamment dans un contexte où les morts aux frontières, les morts au Méditerranée ont fait l'actualité depuis plusieurs années. Donc des migrations sûres, c'est des migrations qui se déroulent de manière qui protège la vie des migrants. Donc c'est un document assez ambitieux qui, d'une certaine manière, vise à proposer un nouveau cadre d'action aux États pour ce qui concerne les politiques migratoires. Cependant, c'est un document qui n'est pas contraignant, c'est-à-dire que les Nations Unies proposent une série de principes qui ont vocation à inspirer ou orienter les pratiques des États, mais à aucun moment elles ne prévoient des sanctions pour les États qui ne mettraient pas en œuvre ces principes. Pour certains, pour les plus cyniques ou pour les plus critiques du moins, il est vrai que ce que font les Nations Unies s'apparente un peu à un jeu, un jeu sans conséquence, à des discussions sans fin, des mots, des mots, encore des mots, très peu d'actes, très peu de conséquences sur les politiques migratoires, de conséquences concrètes. Et donc finalement, tout cela ne servirait à rien. On resterait dans un monde fondamentalement stato-centré où les États décident. Cela dit, il faut considérer que lorsqu'on façonne, d'une certaine manière, des mécanismes de coopération internationale, ça met beaucoup de temps. On peut considérer qu'avec les migrations, on est parti beaucoup plus tard qu'avec le climat. Les réflexions ont commencé au cours de la fin des années 90, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années. C'est une tâche très difficile, c'est peut-être une impasse. On se heurte peut-être à quelque chose qu'on ne parviendra jamais à modifier, c'est-à-dire la souveraineté des États, le fait que les migrants, l'autre, les étrangers, sont souvent perçus comme des ennemis ou comme des personnes dont il faut se protéger. Ce sont là des choses qui ont toujours existé tout au long de l'histoire. A minima, vu le contexte actuel, je pense qu'il est assez essentiel d'essayer. C'est un combat très difficile, mais c'est un combat qui sans doute en vaut la peine. C'est un combat très difficile, c'est un combat très difficile, c'est un combat très difficile.